kiko mes petits colibris j'espère que vous allez bien aujourd'hui de je vous ai fait une petite vidéo là en fait j'ai fait un tirage de cartes pour savoir ce qui allait se passer un petit peu pour les français en avril 2021 donc je me suis servi de l'oracle des miroirs juke ensuite les quatre accoltes aux têtes pour les petits conseils les petits messages le pouvoir du lâcher prise alors lui il a bien bien parlé j'ai trop aimé la coupe et tout c'était sympa je vous raconterai tout ça tout à l'heure le tarot psychique que je viens de recevoir il n'y a pas si longtemps que ça il est super sympa les portes de l'intuition d'ailleurs je suis en train de me dire non c'est les portes de l'intuition combien de paris oui c'est ça c'est bien les portes de l'intuition au taquet et après aussi petit message des faits voilà donc je vais vous interpréter tout ça selon mes ressentis bien sûr et cela n'engage que moi tu prends tu laisses le choix t'appartient à tout de suite alors en ce qui concerne le combo étranger évolution examen et avec une carte dessus justement du tarot psychique donc du coup qui est enfin le tarot psychique qui est la numéro 14 la patience donc pour moi j'en conclue que là on à l'étranger l'évolution l'examen pour pour répondre à la question de que va-t-il se passer pour les français en avril 2021 donc moi je suis plutôt sur la situation actuelle comment on va s'en sortir tout ça tout ça donc bon déjà pour le résumé c'est la patience donc on en plein dedans on patiente ou patience on patiente pardon mais en donc là moi ce que ça inspire plutôt c'est que en gros on aura une solution qui va arriver de l'étranger qui va nous permettre d'évoluer sur la situation actuelle et qui va nous ramener à comment dire apaiser un peu notre quotidien je pense en plus sur la carte de l'évolution vous avez justement un peu toutes les générations regroupées dans le fond on peut voir aussi l'évolution du schéma humain en fait toutes les étapes avant qu'il arrive à cet état que nous sommes vous avez aussi un graphique une montée d'escalier avec un soleil un peu enfin il boude un petit peu mais en attendant en attendant la carte qui suit c'est l'examen et quand comme vous pouvez voir là sur la carte de l'examen c'est une réussite car tout le monde tout le monde lance son chapeau là et tout le monde il est heureux donc c'est cool donc pour moi à mon avis on va sûrement avoir un assouplissement des de tout ce qui se passe là au niveau des reconfinements par rapport à la région enfin par rapport aux régions il peut y avoir aussi peut-être un assouplissement au niveau comment dire de l'acharnement peut-être par rapport aux à l'état d'urgence sanitaire peut-être peut-être mais en attendant pour moi il faut rester patient et la solution viendra sûrement de l'étranger donc peut-être qu'ils vont trouver un compromis par rapport aux vaccinations avoir avoir ensuite sur le deuxième combo la parole et famille alors j'adore parce que donc ça discute beaucoup et dessus en fait ça me fait penser un petit peu à ce que on essaye de nous de nous refléter à travers la télé parce que quand on regarde la télé on a l'impression qu'on est un peu c'est un peu la guerre comme dirait le président c'est ça nous sommes ton guerre donc sauf que là en gros dans la joie ça discute pas mal entre nous et tout ça et c'est un peu ce qui fait notre prospérité matérielle et spirituelle comme l'indique un peu le message complémentaire avec le tarot psychique sur ce combo là la parole et puis famille donc faut faire attention à ce qu'on peut dire ne pas se séparer parce que nous ne sommes pas d'accord sur la situation actuelle en fait il faut bien rester unis on a même sur la famille on a toutes forcément l'arme généalogique et d'ailleurs au pied on a même deux amoureux même dans l'arbre vous voyez au lieu que ce soit des pommes c'est des coeurs et tout donc faut vraiment se faire confiance rester unis et c'est comme ça qu'on atteindra justement cette prospérité matérielle et spirituelle en mettant de côté un peu ce qu'on essaye de nous mettre enfin de nous bourrer dans le crâne la psychose tout ça mais bon si vous vous nourrissez bien vous faites des bons compléments alimentaires justement pour renforcer votre système immunitaire pour moi et que vous soignez votre mental aussi que vous évitez toutes ces situations anxiogènes et que vous restez bien unis et solidaires avec vos amis et vos familles tout se passera bien ensuite la dernière carte que j'ai qu'elle est sortie sur le parce qu'elles sont sorties toutes seules ces cartes là du tarot des miroirs donc on à l'amitié et sur l'amitié justement il ya le pouvoir et le début de la prospérité donc ça rejoint un peu justement le combo d'avant la famille et paroles que en plus là avec la carte de l'amitié on a vraiment un beau soleil des gens heureux on peut même apercevoir un chien et un chat qui sont un calard donc mettons notre dualité nos adversités de côté restons soudés et solidaires et nous aurons on pourra mettre en face en place plutôt notre pouvoir et notre force pour commencer justement à recréer ce nouveau monde ce début de prospérité d'ailleurs sur la carte de prospérité on peut voir donc on voit il ya une petite noix d'ailleurs la noix quand vous regardez bien au niveau du fruit ça ressemble un peu au cerveau et juste au dessus on a les racines de l'arbre avec deux mains qui sont en train de d'apporter de la chaleur à cet arbre on peut voir aussi justement des pommes des papillons comme on dit le papillon est symbole de liberté en plus c'est la carte numéro une et sur le chakra du coeur donc belle carte aussi donc pour reprendre si donc oui en étant unis à l'amitié tout ça donc le pouvoir donc c'est nous qui avons la force de toute façon ça c'est sûr depuis le début moi j'arrête pas de le dire si nous restons unis et que nous occultons un peu le matraquage médiatique on essaie de nous imposer forcément si on met tout ça de côté on peut qu aller mieux au niveau de sa santé mentale donc après au niveau du chakra à travailler alors c'est le chakra du troisième avec est sorti comme pas dans le chakra du troisième oeil donc c'est forcément l'ouverture au monde spirituel c'est se reconnecter à sa spiritualité intérieur et s'ouvrir aussi alors donc je voulais un peu ce qui est dit dans le petit livre et chakra du troisième oeil caractéristiques couleurs indigo sont aux éléments lumières glandes pituitaires mots clés je vois et son petit message voici le chakra dont on parle le plus la clairvoyance vision intérieure l'intuition et des niveaux élevés de conscience sont tous associés à ce centre d'énergie situé entre les sourcils et juste au dessus de l'arête du nez ce chakra travaille de près avec les chakras couronales et de la gorge et vous aidera dans votre guidance psychique et intuitive pour équilibrer le chakra du troisième oeil je vous recommande de pratiquer les méditations en marchant de travailler votre respiration de faire du yoga du tai chi des visualisations et de la thérapie par la couleur ne vous concentrez pas uniquement sur ce chakra dans le cadre de votre développement car il est important de se souvenir qu'ils doivent tous être équilibrés afin de travailler en unissement et en harmonie donc voilà pour le travail à faire avec le chakra du troisième oeil donc ensuite j'ai demandé quel conseil pouvait donner les faits pour ce mois d'avril 2021 français donc on a eu la fée de l'automne tiens 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 et qu'est ce qu'elle nous dit c'est le temps des récoltes reçois les fruits de tes efforts puis félicite toi quels qu'en soient les résultats l'importance et la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer ensuite il y a eu la vuivre la fée vouivre je suis la protrait là je suis la protectrice des trésors tu peux m'appeler si tu crains pour ce que pour ce qui t'est cher pardon mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors et la dernière les salamandres élément du feu alimente le feu de l'inspiration et de la passion laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie donc voilà qu'est ce qu'elle nous raconte les faits en termes de message ben c'est tu as des trésors enfouis au plus profond de toi il faut il faudrait peut-être les sortir et t'en servir et prendre confiance en toi afin de les matérialiser dans dans ta vie tout simplement voilà voilà ensuite en ce qui concerne le message des quatre accords toltèques donc là c'est pareil je vais lire parce que c'est tellement limpide tout ça je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne les exprime pas ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident ou parce qu'il m'aime or chacun a sa propre logique ce que je crois évidemment pour moi ne sera jamais évident pour l'autre donc comme je dis si bien on n'est pas dans ta tête on peut pas savoir de quoi tu as envie de quoi tu as besoin ou qu'est ce qui s'y passe si ça va ou si ça va pas donc si on nous a donné accès à la parole et bah il faut savoir s'en servir aussi pour dire ce qui va pas et pas attendre que l'autre devine donc ensuite le deuxième message des quatre accords toltèques je prends conscience que je fais ce que je veux et non ce que je veux non c'est je prends conscience que je fais ce que je peux et non ce que je veux je fais la différence entre la volonté que j'ai dans ma tête et la réalité de mon corps les pensées ne sont que des idées alors que mon corps est dans la matière je ne peux que le suivre l'écouter et le respecter donc là en gros ce qu'ils nous disent les quatre accords toltèques c'est que si tu n'écoutes pas ton corps forcément il ya un moment donné où lui va enfin ton corps et surtout tes émotions en fait il a somatisé tout ce que tu intériorise donc je sais pas si ça va s'il ya quelque chose qui passe pas en ce moment tu vas avoir des difficultés soit à dire les choses avoir ta gorge nouée tout ça ou carrément tu veux même plus arriver à t'alimenter parce que ça passe pas donc il faut à tout prix sortir cette situation qui est là à l'intérieur qui demande qu'à sortir afin d'aller mieux et toujours vraiment écouter être à l'écoute de son corps même si tu es fatigué et que tu as plein de choses à faire il vaut mieux prendre le temps de se reposer pour après être plus efficace et continuer les restes de tâches à faire quoi un troisième message je n'écoute pas les rumeurs dès que j'écoute les médisants sur mon entourage me nourrit de colère et cette colère pénètre en moi comme un véritable poison émotionnel pour arrêter cela je dois me dire intérieurement ce ne sont que des rumeurs si cela m'intéresse je vais vérifier l'information à la source donc ben là c'est pareil quand je dis tu prends tu laisses en fait c'est un peu quand on vous envoie enfin quand un message tombe dans votre oreille en gros c'est ça vous le laissez rentrer vous y apportez de l'importance et donc du coup vous prenez cette énergie de ce message et et par contre si je prends d'exemple justement et tous ces médias assez angoissants bas si vous passez autant à écouter tout ça forcément et que vous en faites votre propre vérité du coup vous prenez toute cette énergie en vous et et ça fait chuter votre vibration et vous mais dans cette espèce de peur d'angoisse d'incertitude d'insécurité enfin le grand je l'aime pour ne pas bien aller derrière quoi le dernier message des quatre accords tool tech je dois donner mon accord pour que les réflexions de mon entourage qui me touche deviennent réels à bâtiens justement c'est en lien avec le celui que j'aime bien alors ce que je viens de vous dire toute ma vie j'ai le choix entre deux situations être d'accord avec ce que ma famille dit de moi et leur rester fidèle comme un enfant ou les remettre en question et me libérer de leur jugement pour vivre ma propre vie bon ben voilà pas besoin d'en rajouter parce que tout est dit voilà alors ensuite sur le pouvoir du lâcher prise et qui va rejoindre justement aussi les quatre accords tool tech parce que c'est vrai que ça s'enchaîne assez bien sur le même fil conducteur comme quoi que écouter la réalité qui nous entoure c'est faire entrer cette réalité dans notre fond dans la nôtre alors renoncer à des croyances obsolètes sur vous même laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous même car elles proviennent du passé ainsi vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main donc oui il faut savoir que dès qu'on est en fait des qu'on commence à se renouveler à faire des changements de croyances en nous pas c'est un peu comme si on se transformer nous mêmes et que du coup on devient en fait on reste la même personne mais on change quand même on change de vie on peut dire ça comme ça c'est que avant on était dans une vie on était on avait tels et tels réflexes au quotidien je sais pas par exemple d'être hyper maniaque et on décide de lâcher prise là dessus et puis de se dire on va de toute façon finalement la vaisselle ou ma va m'attendre que je revue que je la fasse tout de suite ou une demi heure plus tard je vais prendre dix minutes pour moi je sais pas je vais me faire un petit soin j'en sais rien et puis je vais laisser la vaisselle de côté parce que je sais que de toute façon à m'attendre donc voilà ensuite accueillir une complète guérison ouvrez vous totalement à l'amour aux forces de compassion de l'univers qui soutient votre guérison physique émotionnelle et spirituelle là j'ai envie de vous dire que ça rejoint un peu la carte du chakra du troisième oeil celle que on aurait à travailler là pour avril 2021 et donc oui dès l'instant que l'on s'ouvre et qu'on accepte totalement l'amour qui nous revient parce que c'est vrai que souvent on a tendance à plutôt être tourné vers l'extérieur que vers notre intérieur à nous dire que notre monde se porte mieux à partir du moment où justement on s'est guéri nous mêmes et qu'on s'est accepté nous mêmes donc oui il faut il faut savoir prendre du temps pour soi et ne pas non plus être trop dans l'exigence ou ou être trop perfectionniste envers soi parce que de toute façon si on va avec l'exigence tout le temps on demandera toujours plus c'est le perfectionnisme aussi donc il n'est jamais content il ya toujours un truc qui va pas donc il faut savoir accepter de faire de son mieux quand on lâche pris sur tout ça et bien forcément on accueille plus facilement la guérison à l'intérieur de soi donc ensuite la troisième le troisième message du pouvoir du lâcher prise croyez en la sagesse de votre corps c'est pas croyable ça quand même écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort soyez vigilants si vous vous sentez heureux et ressourcez aller de l'avant donc bien voilà c'est ce que je vous disais tout à l'heure il faut écouter son corps que dès l'instant dès l'instant qu'on se retrouve dans une situation on se sent pas bien c'est que il ya quelque chose qui ne raisonne pas en nous et qu'il faut couper on va dire ce qui peut rendre toxique sur le moment les énergies que vous recevez et et palier justement ne pas enfin mettre une un pare feu on va dire sur ce qui vous alourdit quoi des fois on a des personnes autour de nous on a beau les aimer mais elles ne sont aussi qu'ils ont s'aperçoit que finalement quand on est là sont plus en train de pomper notre énergie et donc va vous repartez de chez eux elles ont le sourire tout va bien et vous vous êtes plombé comme je sais pas quoi parce qu'en fait là vous avez nourri cette personne elle s'est nourri de votre énergie et et à ce moment là bas dès que vous ressentez ça vous demandez à couper les liens justement avec cette personne et à vous nettoyer de l'énergie que vous avez pu recevoir mais aussi il faut refaire votre bulle justement protectrice qui vous permet d'éviter à l'avenir d'être tout le temps plombé comme ça par les énergies enfin pas tomber même pas c'est d'être vampirisé carrément quoi parce que ça ça arrive on peut même le sentir des fois on sent le fluide partir sur les autres personnes et à ce moment là dès que vous coupez vous me dites je garde mon énergie et tout moi même je dis je garde mon énergie tuer mon armure et tout s'en va et vous voyez même des fois la personne en direct s'éteindre parce qu'elle ne prend plus votre énergie c'est impressionnant pour l'avoir vécu ça marche ça marche donc ensuite on va passer au pouvoir de l'intuition donc la carte qui est sortie toute seule c'est la méditation et oui encore un rapport avec le corps et le mental où il faut se détacher de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego et oui des fois l'ego il nous tricote bien il aime bien faire son petit hamster à les tricoter comme ça à tourner en rond 1 et là c'est là où je vous disais que c'était fort parce que quand j'ai fait la coupe là c'était énorme j'avais l'impression de voir toute notre histoire se mettre en place donc je d'abord vous lire déjà les petits les petits messages donc là en fait on a eu la place qui est sorti en même temps que la non résistance donc dès que vous êtes à votre juste place vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure et en acceptant votre responsabilité des choses la solution émerge donc là quand même si c'est pas clair c'est chacun doit prendre sa place chacun a on a beau être tous différemment mais on se complète tous justement par cette différence et chacun a des idées certes on a tous pas forcément les diplômes mais des fois on a là on a ce savoir entre les mains ou savoir intellectuel et c'est vrai que souvent des fois dans la société on handicapé parce qu'il faut le petit bout de papier machin qui valide et qui dit oui oui vous êtes certifié conforme pour vous pour faire tel ou tel métier sauf que là en gros moi j'invite tous ceux qui sont en capacité batout justement c'est tous ces trésors qu'on a à l'intérieur de nous quoi c'est ça en fait à les mettre en place et à prendre place et et justement en acceptant tout ça et bien il y aura des solutions qui vont émerger parce que pour moi on a on a peut-être nos grands dirigeants mais nous on a aussi nos grands savants qui sont dans la population et je pense que si tout ça à notre échelle on se réunit pour regrouper toutes les idées et mettre en place justement ce monde d'après on en vient à la suite c'est la fin du passé et les aides et c'est ça c'est que en gros dès l'instant qu'on prendra notre place et qu'on ne reste on va plus résister justement au combat actuel sur l'ancien système parce qu'en gros quand on va contre quand on combat ce système actuel là qu'on ne veut plus on lui donne l'énergie qu'il faut donner l'énergie justement nouveau système là justement si on bascule en transfert notre énergie pour construire et prendre notre juste place et ben on arrive du coup au combo d'après la la fin du passé et les aides et c'est dit tourner la page du passé vous avez un fabuleux potentiel à exploiter et quoi que vous entrepreniez les aides invisibles vous soutiennent et vous voyez dès l'instant qu'on lâche prise qu'on décide que c'est bon maintenant c'est fini je vais mettre en place ceci cela et du coup on est on est dans ce lâcher dans ce lâcher prise et comment dire on ne résiste plus on n'a plus de doute on croit on a foi au projet en l'avenir on met derrière le passé et on essaie de trouver tout un tas d'aides justement et qui pourrait nous permettre de concrétiser les projets donc là justement demande et tu auras moi je vous le dis il faut demander demander ça arrivera si vous demandez vraiment avec le coeur et que nous sommes nombreux à le demander avec le coeur c'est obligé toute façon c'est énergétique c'est la vibration et on peut pas contrôler on peut juste la parasité mais si on envoie tous une vibration stop et qu'on se concentre sur le monde d'après justement ça va se concrétiser et là la suite c'est l'attente et l'intuition et si on justement dans l'attente vouloir les choses intensément et sans impatience c'est la clé de votre réussite et l'intuition votre intuition vous souffle des messages suivez ses conseils on le sait tous là quand on regarde à l'heure actuelle la situation comment ça se déroule on se dit quand même mais on nous prend pour pour des trucs là je sais pas c'est et forcément bah il ya que avec la patience d'ailleurs vous vous souvenez au début du tirage il y avait l'examen à l'étranger l'examen à l'étranger et l'autre que je me souvienne l'évolution justement et dessus il y avait la patience donc c'est ça c'est surtout ça c'est qu'il faut rester patient mais en même temps visualiser des choses positives pour les ancrer dans la matière justement donc donc voilà et donc parce que la situation actuelle nous apprend justement c'est de tirer des leçons de ce que nous vivons en ce moment même de ce sens vous vous sentirez vivifié et plus confiant et celle qui suit c'est les mots le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez donc ça c'est pareil faut pas oublier que les mots ont un pouvoir qu'ils émettent aussi une vibration et que et que par la pensée nous pouvons créer donc là l'apprentissage bien sûr grâce au confinement grâce à cette pandémie beaucoup de personnes qui ont eu ce temps pour eux de se recentrer de remettre en question un peu tous les fondements de leur vie ce qui leur a permis pour beaucoup de lever le voile mais aussi de vivre plus dans une simplicité dans une authenticité et d'abattre un peu tous les superflus bas que la société nous offre en fait après c'est à nous de savoir si on est des grands enfants capricieux et que on veut pas lâcher nos petits joujoux et que du coup on va continuer sur la déchéance la destruction de la terre ou si c'est plus important de vivre essentiellement avec des choses qui nous apportent beaucoup plus ce plutôt que d'en être finalement dépendants et jamais heureux parce que il nous faut toujours un gadget ou dernier gadget qui est sorti quoi et ça moi j'ai envie de vous dire dans le monde qui suit ça pourra pas en trop en faire partie de tout ça et donc pour conclure va justement un pour conclure c'est un peu un peu le bon résumé de tout ce tirage c'est la loi d'attraction et la renaissance c'est pour ça que c'est dingue parce que les les cartes sont sortis il allait à chaque fois à fond équipe la deux par deux mais c'est fou comment elle se complète quoi et donc la loi d'attraction vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité voyez la puissance de cette force et la renaissance c'est le moment de libérer votre joyau intérieur et bien voilà les amis donc j'ai fini le petit tirage donc surtout surtout n'oubliez pas tout est en vous c'est vous qui avez la solution donc cultivez votre mental planter des graines magnifique pleine d'amour de joie positive et vous inquiétez pas de toute façon on sait tous que quand il faut un changement ça passe forcément par un espèce de chaos parce qu'il faut bien enlever enlever bas ce qui ne va plus et là ce qui ne va plus est ancré depuis des siècles et des siècles donc du coup ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain mais si chacun d'entre nous justement fait un bon travail avec cette loi d'attraction qui va justement donner parce qu'ils nous ce qui est ce que nous désirons donc si nous sommes beaucoup à à comment dire à choisir une positive attitude forcément mais aussi justement et c'est ce qui va nous ramener vers cette renaissance qui est le moment de libérer votre joyau intérieur donc tout du long du tirage on a bien vu que justement les trésors étaient enfouis au plus profond de nous mêmes et que c'est à nous seuls de pouvoir les offrir au monde justement donc donc ben voilà les amis j'espère que ça vous a plu je vous fais plein de gros bisous je vous remercie pour tous vos abonnements vos lacs vos vues aussi je vous embrasse bien fort prenez bien soin de vous et oubliez pas votre jardin intérieur c'est à vous de le cultiver et c'est vous qui mettez du bon terreau des bons des bonnes petites plantes qui fabriquez une petite cabane pour justement je sais pas y mettre les bons outils bref soyez fertiles mais des belles énergies voilà bah écoutez je vous fais des gros bisous je vous aime fort et en attendant ben prenez bien soin de vous bisous bisous bye